Bonjour, c'est Mavros. Bienvenue sur ce premier vidéo devloc à propos de mon jeu Sans. Tout d'abord quelques mots à propos de moi. Je suis un développeur indépendant de jeux vidéo, connu sous le nom de Limass5 sur internet. Ça fait à peu près 14 ans que je bosse en indépendant, enfin une partie de ces 14 années puisque j'ai pas fait que du jeu vidéo pendant cette période là, et j'ai aussi bossé pour une boîte. Mais avant ça j'avais aussi eu quelques expériences dans des studios de développement. En 2014 j'ai sorti un jeu que j'ai développé en solo qui s'appelle Naissance E, et plus récemment j'ai commencé un projet, le projet actuel donc Sans, en 2022, et qui est disponible en Early Access sur Steam ou dans une version très peu avancée à un prototype. Avant de parler un peu plus du jeu lui-même et des devlogs, un petit historique du développement, de comment ça s'est passé et des difficultés que j'ai rencontré pendant ce développement. Donc comme je disais, le jeu j'ai commencé en 2022 et j'ai publié une première version, un premier prototype en Early Access sur Steam en fin mai 2022, pardon. Une version très peu avancée comme je le disais, et après j'ai fait des mises à jour. J'ai un petit peu réorienté le concept du jeu petit à petit, j'étais pas vraiment sûr en fait de comment... Disons que j'ai une idée globale du projet, mais les choses que j'ai mis en place, que j'ai réussi à mettre en place, ne correspondent pas vraiment à la vision que j'en ai et à ce qui est intéressant à jouer aussi pour les joueurs. Mais bref, néanmoins j'ai continué à mettre des mises à jour, à me focaliser sur un certain aspect du jeu. Mais en mars 2023, j'en suis arrivé à la situation où, d'une part, bon l'argent que je gagnais avec le jeu ne suffisait pas à me nourrir et à payer les factures. Et je pensais qu'avec les ressources que j'avais à côté de ça, je pourrais... Enfin que c'était pas nécessaire de gagner assez d'argent avec le jeu. Mais il s'est avéré que la situation s'est empirée et que finalement j'ai dû me mettre à la recherche d'un boulot et de mettre le jeu en pause, le développement du jeu en pause. En plus de ça, il y a eu une rupture amoureuse qui a mis un petit coup d'œil au moral, quoi. Et mon ordinateur qui s'est mis à ne plus vouloir fonctionner correctement. Mon ordinateur qui est très vieux, mais qui commence à avoir des signes de faiblesse. Évident. Évident au point que pendant des mois, j'avais plus accès à mon disque de travail, que j'avais pas les ressources nécessaires pour pouvoir le réparer. C'était à ce point-là. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Mais comme le développement du jeu a recommencé, ça va mieux. Ça va mieux, d'une part, parce que le fait d'arrêter le développement du jeu, ça m'a mis un petit peu un coup au moral, parce que c'est un projet qui me tient à cœur et qui me porte, qui me motive, qui me donne un sentiment d'accomplissement à ma petite échelle. Néanmoins, un sentiment d'accomplissement. C'est un projet qui m'inspire et que j'ai vraiment envie de mener à terme. Donc voilà, depuis que mon ordinateur s'est miraculeusement remis à marcher, en décembre dernier, en fait, un petit peu après, en janvier, j'ai recommencé le développement du projet. Et c'est plutôt une bonne chose. Ça m'occupe de manière agréable et j'espère pouvoir vous faire partager le processus de développement d'une meilleure façon, avec ses devlogs, et d'apporter suffisamment de contenu pour que le jeu commence à ressembler à la vision que j'en ai. Et voilà. Maintenant, on peut parler du jeu à proprement parler, de sens, du concept, du game concept et de ce qui a été réalisé jusque-là. Donc le principe du jeu, globalement, c'est un jeu d'aventure d'exploration, dans lequel on va essayer de découvrir des nouveaux lieux dans ce monde architectural qui est très inspiré, d'une part, du travail de Tsuton Monnier, dans Blame, dans Aposims, dans Biomega, dans tout ce monde qu'il appelle la méga-structure. Qui est aussi inspiré des parties d'exploration du livre La Maison des Feuilles, et qui va aussi emprunter quelques concepts et quelques idées qu'on peut trouver dans la SCP-Fondation. Vous avez oublié de dire ça dans la version anglaise, mais oui, après il y a tout ce courant qui est issu de la SCP-Fondation, principalement de La Maison des Feuilles, sur les Liminal Space et sur les Backrooms, qui partagent pas mal d'inspiration avec ce que je veux développer, et avec ce que j'avais déjà développé dans Naissance. Et du coup, l'exploration se fera en découvrant de nouveaux lieux qui vont donner accès à des objets, à des nouvelles capacités. Et la manière dont on explore ces lieux, en utilisant la lumière notamment, permettra d'ouvrir de nouveaux accès, et de progresser dans une structure un peu similaire à ce qu'on peut trouver dans un Metroid. Et ce qu'on peut trouver aussi dans des jeux, comme Zelda, comme Elden Ring récemment. Et j'aimerais aussi implémenter une partie, en tout cas la possibilité d'explorer ce monde à plusieurs, en multiplayer coopératif, à la manière d'un Minecraft ou d'un Valheim. Et voilà, globalement, le concept du jeu, c'est celui-là. Je peux vous montrer un petit peu les anciens proto, parce qu'à la base, j'étais parti sur l'idée d'un... C'est le même concept globalement, mais j'étais plus focus sur la partie abstraite de la structure. C'est-à-dire, la structure, c'est un ensemble d'éléments qui sont reliés les uns aux autres. Des éléments aussi simples que des mots ou des phrases, des bouts de dialogue. Et du coup, à la base, c'est ce qu'on avait dans le tout premier prototype, des mots et des phrases qu'on pouvait passer l'une après l'autre, et qui donnaient accès à de nouvelles possibilités. Au bout d'un moment, on pouvait aller en arrière. Et après, on était censé pouvoir avoir une vision de la structure abstraite comme une map. Et cette structure abstraite, cette exploration de la structure abstraite, pardon, du mal, permettait aussi d'explorer la structure matérielle, c'est-à-dire la structure architecturale du jeu. Alors théoriquement, j'avais mis un turbo d'une manière ou d'une autre. Ça a l'air... Ouais. Non ? Non ? Oui ? Bref. Du coup, au début, il y avait surtout une partie histoire. De toute façon, vous pouvez tester, c'est sur Steam. Qui permettait de... Ouais, ça a l'air bébé. Qui permettait d'avancer dans une conversation, principalement, et puis après, d'explorer quelques lieux. Et l'idée qui est mieux réalisée dans le proto suivant, enfin, dans le web, dans le proto suivant, consiste à faire des combinaisons entre les pièces qui ont été explorées grâce à la lumière, de manière à pouvoir... à pouvoir ouvrir des accès à d'autres parties et à pouvoir trouver des nouvelles capacités. Donc là, par exemple, dans ce prototype-là, on peut jouer une sorte de... de sphère lumineuse qui se déplace et qui a une barre d'énergie qui diminue. Et du coup, voilà, les différents lieux que l'on explore vont s'afficher à l'écran. Et vont... Là, par exemple, on voit que c'est fermé, on voit qu'il n'y a pas d'accès. De ce côté, c'est pareil. Et de ce côté-là, on peut accéder à un autre lieu. Bon, là, je pense que j'aurais pas le temps d'aller au bout et tout ça, mais vous pouvez tester vous-même de toute manière. Et du coup, en visitant ces différents... ces différents lieux, on va accéder à leur structure abstraite. Et on va pouvoir... Voilà, on va pouvoir ouvrir une map qui résume tous les endroits et tous les concepts qu'on a vus. Et théoriquement, on devait pouvoir faire des liens entre ces éléments de manière à pouvoir ouvrir de nouveaux espaces dans la structure matérielle. ce qui permettait de débloquer des nouveaux éléments de la structure abstraite et ainsi de suite pouvoir avancer. Donc là, le prototype actuel va mettre de côté tout cet aspect structure abstraite pour se concentrer sur l'exploration à proprement parler de manière plus classique. Et voilà, en gros, le résumé du concept du jeu à l'heure actuelle. et du prototype sur lequel je travaille en ce moment. Donc, concernant les vidéos des vlogs que je suis en train... que vous êtes en train de regarder et que je vais faire prochainement. Donc, il y avait toujours l'idée depuis le début du processus de création du jeu de justement partager ce processus de création du jeu, de faire des sortes de making-of. et à la base, j'avais intégré dans le jeu des devlogs interactifs plutôt que sous forme vidéo qui permettait d'avoir des explications sur les éléments et sur les avancées sur le progrès dans le développement du jeu et sur les nouvelles features et tout ça. Mais qui permettait de le faire de manière interactive. Par exemple, dans ce devlog-là, on a la possibilité d'avoir des explications sur les différents éléments de jeu. Et on a aussi la possibilité d'aller expérimenter directement dans le jeu avec des petits modules comme ça. D'avoir des petites scènes interactives où on a non seulement l'explication mais on a aussi la possibilité de jouer directement le truc et de voir comment ça fonctionne. Le problème dans la réalisation de ces devlogs, c'est que c'est très... ça prend énormément de temps, en fait. Ça prend énormément de temps et ça nécessite de créer des... de créer un système, de créer des features exprès pour les devlogs. Et en fait, je n'ai pas ce temps à consacrer. Donc, l'idée, c'est plutôt de faire des devlogs vidéo, maintenant. Alors là, par exemple, il fallait faire résonner cet objet avec ses points de résonance et au bout d'une... de trois résonances, voilà, l'objet changeait de forme, changeait de couleur en l'occurrence. Donc, du coup, je pouvais... C'était super de pouvoir montrer ces trucs de manière interactive, mais... le fait est que ça prenait beaucoup trop de temps et que je n'avais pas la possibilité de consacrer assez de temps au développement du jeu en lui-même. Donc, l'idée, maintenant, c'est de faire ces vidéos dans lesquelles je vais pouvoir vous parler des avancées que je fais concernant les features, concernant le game design, concernant le level design, le level art, les nouvelles choses qui sont implémentées, les trucs qui vont être à faire qui vont vous permettre de suivre le processus de création du jeu. Et à côté de ça, je vais faire une série de vidéos qui s'appellera Make Sense et qui seront, elles, des... des... des débloques, mais techniques, dans le sens où... dans le sens où... où je vais donner des explications et pouvoir partager mes connaissances et mon expérience sur le game design et sur Unreal Engine. et de... et donc vous apprendre si vous... vous permettre de comprendre comment sont faits les... les éléments, les features de jeu, les... les assets qui sont utilisés, les niveaux eux-mêmes. et donc ça, ça sera plus intéressant pour les gens qui sont dans le développement de jeux vidéo ou qui veulent apprendre à développer un jeu vidéo. Donc il y aura cette série de vidéos-là et il y aura les débloques plus classiques, on va dire. Donc comme je disais, le développement a repris en janvier et je suis passé de... de Unreal 4 à Unreal Engine 5 Unreal Engine 5, pardon, maintenant, comme je fais les vidéos en anglais et en français en même temps, je m'emmène un petit peu les pinceaux déjà que j'ai un petit peu du mal de base à communiquer publiquement, en tout cas, même si c'est à travers une vidéo. Donc ouais, ce que je disais, c'est que je suis passé sur... et je suis reparti de zéro en fait sur le projet, même si je garde globalement les... même si je garde globalement la possibilité et je l'ai fait de réimporter des assets que j'avais déjà fait et d'aller piocher dans le code de certains éléments que j'avais mis en place. En fait, je suis reparti de zéro et je suis reparti sur un truc très simple, quoi, avec juste les mouvements du player de base donc la possibilité de se déplacer, la possibilité de sauter, la possibilité de courir, de s'accroupir et j'ai ajouté aussi un corps qui est le mannequin de base fourni dans la marine, quoi. pour pouvoir tester les features essentielles du jeu, les principales features que je veux développer pour l'instant, c'est-à-dire tout ce système d'exploration à base de lumière. Pour être un peu plus facile, il y a deux types de zones, des zones stables et des zones instables. Les zones instables vont ressembler un petit peu à ce qu'on trouve dans la maison des feuilles, sous la maison des feuilles. Je ne vais pas en dire trop pour ceux qui ne connaissent pas, mais en gros, ce sont des espaces qui peuvent se reconfigurer, se modifier, qui peuvent s'agrandir, se réduire avant des nouvelles ouvertures qui apparaissent et tout ça. et de manière à stabiliser ces lieux et de pouvoir continuer notre exploration et trouver d'autres endroits, des endroits stables justement, dans lesquels il va y avoir peut-être des objets importants. Pour pouvoir faire ça, il va falloir utiliser la lumière. Ce que j'ai fait dans les systèmes de base du proto actuel, c'est commencer à mettre en place une possibilité d'interagir avec des objets, des objets interactifs et des objets que l'on peut ramasser et utiliser et stocker dans son inventaire. et du coup, en plus d'avoir refait les mouvements du joueur de manière simplifiée par rapport à l'ancienne version mais c'est plutôt une bonne chose, j'ai aussi mis commencer à travailler sur ces objets interactifs qui sont pour l'instant très basiques. Donc là, c'est juste pour tester le cœur du système. Donc quand on s'approche et qu'on vise un objet, on peut le mettre en sélection pour pouvoir l'utiliser. Voilà, donc on a une petite animation et il va y avoir la possibilité aussi de soit sélectionner un objet qui est à distance en pointant la souille vers lui, soit la sélection se fera automatiquement avec l'objet quelque proche. Et donc pour illustrer ça, pour tester le système, j'ai fait une petite lampe qu'on peut allumer et éteindre donc un truc vraiment vraiment truc con mais qui va me servir pour pouvoir faire développer cette base de gameplay d'exploration qui utilise la lumière et donc différentes sources de lumière qu'on va pouvoir collecter dans le jeu et qu'on va pouvoir activer et qui vont nous permettre de stabiliser notre chemin en fait et de pouvoir progresser dans le lieu et de découvrir des nouveaux lieux désolé je bégaye donc voilà et ouais ce que je disais aussi enfin ce que j'ai dit dans la version anglaise c'est que donc avant de développer ce système d'interaction là et de me concentrer sur la partie exploration du gameplay j'ai j'ai cherché pas mal d'inspiration enfin en tout cas à rafraîchir mes sources d'inspiration et à retrouver des nouvelles du coup j'ai rematté pas mal de vidéos de L236 qui sont toujours très intéressantes et que je vous recommande fortement qui fait un super travail et et du coup je suis tombé sur cet artiste dont il part dans une de ses vidéos sur les architectures impossibles Gérard Trignac et sur cette sur cette oeuvre en particulier donc c'est un graveur français contemporain qui qui fait des super travaux en noir et blanc à base d'architecture un peu un peu folle un peu impossible et et donc ce un petit peu son travail c'est vraiment sympathique cette pièce là aussi très belle il fait des trucs vraiment très sympas qui se rapprochent un petit peu du monde de Blade et du travail de Tsu Tumonié et de avec un style un petit peu à la Pyramésie et donc j'étais parti sur ouais sur recréer cet environnement dans le jeu donc j'ai commencé à faire des assets j'ai commencé à faire des murs en pierre des murs en pierre virtuel parce que j'ai aussi fait des murs en pierre pour Debron cette année et c'est pas évident mais en virtuel c'est pas évident non plus il y a pas mal de contraintes pour faire en sorte que ça se combine bien et ouais et du coup donc je me suis fait une petite base d'assets pour pouvoir essayer de créer c'est c'est très joli alors ça s'appelle les portes du silence donc ces trucs là ce sont des portes c'est une espèce de tour et donc j'en ai recréé quelques unes dans le jeu là on va faire un filtre merci la même chose que dans la version anglaise très marrant donc donc voilà à quoi ça ressemble maintenant c'est bon donc voilà c'est des tests c'est des essais j'ai fait plusieurs portes comme ça qu'on peut viser enfin et en les faisant en fait voilà ce que je veux dire c'est qu'en les faisant ça m'a donné des idées de gameplay en fait les images qui m'inspirent très souvent me donnent aussi des idées de gameplay donc il y a dans ce lieu qu'on pourra visiter il y aura la possibilité d'utiliser donc cette porte là qui sert en fait de téléporteurs qui peuvent se relier les uns aux autres et donc il y aura une sorte de puzzle parce que vous voyez dans l'idée de sens il y a l'exploration et la découverte grâce à la lumière à l'utilisation des sources de lumière à la stabilisation des endroits il y a aussi un aspect résonance dont je n'ai pas trop parlé pour l'instant mais qui va être mis en place de faire résonner des éléments entre eux de manière justement à ouvrir des accès il y aura aussi des places des places des places des lieux stables dans la mesure où ils ne se reconfigurent pas mais qui vont consomner des sortes de puzzles architecturaux des sortes de puzzles à base de level design et des éléments qu'on va pouvoir utiliser de la lumière aussi et du coup ça m'a donné une idée cette pièce là d'utiliser ces sortes de tours ces portes du silence pour créer un cheminement en utilisant la téléportation et la lumière donc j'essaie de mettre ça en place assez rapidement mais pour l'instant je vais me focaliser déjà sur l'exploration des zones instables et la procréation globale le système de base qui permettra de trouver cette zone là et qui sera faite dans peu de temps j'espère mais je peux en garantir pour l'instant en tout cas l'état d'avancement du jeu donc il n'y a pas grand chose c'est sûr mais ça va avancer ne vous inquiétez pas en tout cas en tout cas en tout cas j'espère que je vais pouvoir continuer à progresser là dessus et que je ne vais pas devoir me focaliser sur trouver des sources de revenus autre que celle générée par mon travail mais bon si c'est le cas je le ferai avec et j'essaie de continuer à développer le jeu dans mon tournée pendant ça sera beaucoup plus compliqué parce que ça prend vraiment énormément de temps de développer un jeu quand on est tout seul et pour l'instant je n'ai pas les ressources pour engager des gens avec moi donc voilà donc c'est les choses telles qu'elles sont pour l'instant et on fait avec donc voilà pour conclure pour conclure ce premier vidéo de vlog j'espère que je vais pouvoir continuer à travailler sur mon jeu j'espère que ces vidéos que je vais faire que cette vidéo là c'est les vidéos prochaines et en particulier les vidéos sur l'aspect technique sur la création de jeu plus au niveau technique dans Unreal vont permettre d'élargir l'audience et le public et de faire connaître mon jeu et peut-être de donner envie à des gens de me supporter financièrement en achetant le jeu même s'il est dans un état très embryonnaire on va dire et du coup de sécuriser le développement du jeu vidéo en en permettant par exemple de travailler à plein temps de continuer à travailler à plein temps sur le jeu de pouvoir peut-être m'acheter une machine un peu plus décente un peu plus récente que mon antique mon antique mais toujours là toujours fidèle vieux PC et de pouvoir travailler plus confortablement sur Unreal Engine 5 et peut-être dans un futur que j'espère pas trop lointain pouvoir pouvoir recruter des gens assembler une équipe quoi créer un studio parce que ça ça fait très longtemps que j'en ai envie et je sais pas si j'arrive à mettre en place une verticale slice du jeu suffisamment représentative suffisamment attrayante et agréable à jouer il y a peut-être aussi la possibilité de trouver des financements alternatifs d'avoir en tout cas au moins d'avoir quelque chose de sympa à montrer pour pouvoir faire des démarches pour trouver des financements si les ventes elles-mêmes ne suffisent pas si les ventes de la version early access ne suffisent pas si tout ce que je mets en place n'est pas suffisant donc pour l'instant ben ouais il y aura une machine plus fiable parce que là franchement à tout moment l'ordinateur peut dire ben non tu arrêtes de travailler et oui le fait de créer une équipe ça serait vraiment sympathique parce que je me sens vraiment isolé je n'ai pas de contacts rapprochés avec d'autres développeurs de jeux vidéo je n'ai pas d'amis complices et je suis assez envieux de tous les gens qui ont créé des studios entre potes comme ça à partir d'une équipe soudée dans laquelle il y a une bonne complicité et des intentions et des buts créatifs communs donc peut-être que ça arrivera plus tard j'espère parce que bon c'est sympa de créer un jeu tout seul mais c'est pas une vie après il faut y qu'on se recrée tellement de temps et j'ai d'autres choses qui existent dans ma vie que la création de jeux vidéo même si c'est mon activité favorite en tout cas une des activités qui me nourrit le plus au sens émotionnel spirituel créatif parce que là ça ne nourrit pas vraiment enfin bref en tout cas merci merci à vous d'avoir regardé cette vidéo merci à tous ceux qui qui m'ont soutenu jusqu'à présent en achetant la version early access et à bientôt allez bye bye et oui un petit truc que j'ai pas dit c'est enfin je l'évoquais c'est que j'ai enregistré ces vidéos en français et en anglais du coup il va y avoir des coupes au montage forcément je vais publier deux vidéos distinctes une en français et une en anglais pour que le visionnage soit plus plus agréable plus confortable et que ça dure moins longtemps aussi mais oui du coup du coup et en plus je suis pas super à l'aise à communiquer publiquement même si c'est au travail d'une vidéo d'une caméra donc il va falloir que ces devlogs vont être l'occasion justement de gagner en confiance dans ce domaine là et de gagner en level voilà c'était juste un petit mot pour dire ça c'est un petit mot